Il y a quelques mois sur Instagram, j'avais dit que je n'achèterais plus de plantes de l'année 2023, mais il faut croire que je vous ai menti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes derniers achats internet plantes que j'ai effectués ces deux dernières semaines. Alors, le Black Friday est passé par là, mais j'ai acheté les plantes dont je vais vous montrer avant le Black Friday. En plus, je me suis rendu compte que sur l'année 2023, j'ai acheté très peu de plantes au final. La dernière vidéo que j'ai faite où je vais vous montrer mes nouvelles acquisitions date vraiment de l'année dernière, l'octobre 2022. Même si entre temps, j'ai quand même acheté quelques plantes, mais si je devais faire vraiment un retour sur l'année 2023, j'en ai acheté très peu. Vous avez fait une vidéo sur le vlog de mars ou de avril, je ne sais plus, lundi deux, où je vous avais montré une petite taille constellation et une alocasia polyvariegata. Là, récemment, j'ai aussi acheté un anthurium que je vous montrerai plus tard, mais sinon, déjà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de gros achats, entre guillemets, où j'ai acheté vraiment plusieurs plantes en une fois, voilà. Quand je dis que je n'ai pas profité du Black Friday, c'est à la fois vrai et c'est à la fois faux, parce que je me suis quand même acheté quelques plantes pendant le Black Friday, et principalement sur le site Equagenera, parce que je voulais des anthuriums depuis un petit moment. Je voulais de nouveau des anthuriums et puis même, dans la globalité, je voulais aussi des nouvelles plantes depuis un petit moment. Et j'ai profité qu'il y avait quelques réductions sur Gros Jungle et Urban Jungle Store, que je vais vous parler tout de suite après, pour acheter ces plantes-là. Bon, c'est parti, je vous montre ça. Le premier site dont je vais vous parler, c'est Gros Jungle. Alors, c'est un site que je connais depuis maintenant 3-4 ans, voire 2-3 ans. Enfin, voilà, ça fait déjà quelques années que je le connais, mais je n'ai jamais commandé dessus. Pourquoi ? Déjà parce que quand j'ai connu ce site, ils étaient vraiment spécialisés sur les monsteras. Mais dans mes souvenirs, ce site était vraiment spécialisé sur les monsteras variegata, après sur les monsteras thai, et puis maintenant, vous pouvez vraiment trouver énormément de plantes sur ce site-là, et plusieurs familles de plantes pour des prix vraiment corrects. La première plante que j'ai prise, il s'agit de le Synconium tricolore. Alors, le Synconium tricolore, je l'ai déjà mis sur tuteur, donc c'est un tuteur à réserve d'eau. Et ce Synconium-là, ça faisait super longtemps que je le voulais. C'est le Synconium tricolore. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas, il a trois couleurs. Il a une couleur rose, blanche et verte, et c'est une plante qui était, on va dire, à la mode, entre guillemets, en début d'année 2023, fin d'année 2022, voire mi-2022, si je me rappelle bien. À l'époque, une seule bouture, enfin une bouture, une bouture avec une feuille se vendait facilement à 100 euros. Oui, ça coûtait hyper cher. Cette plante-là, avec le volume qui est là, je l'ai eu à 30 euros, donc je trouve que c'est un prix totalement raisonnable. Et comme je vous l'ai dit, il y avait aussi des promotions à ce moment-là sur le site, avant Black Friday, donc j'en ai profité pour en prendre une. Pour l'instant, je suis assez contente. Je trouve que la taille est assez grande. C'est une bonne taille de plante. Là, j'attends de voir si elle va s'accrocher à son tuteur. Donc celui-ci, il est un peu sec, il va falloir que je l'humidifie. Mais je trouve que les feuilles sont magnifiques. Regardez-moi ce dégradé de couleurs. On a du rose, du vert, avec des petites taches blanches et tout. Je trouve ça super beau. Après, en termes d'entretien, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je l'ai rempoté dans un pot avec un tuteur à réserve d'eau. Je ne l'ai pas mis dans une vitrine. Je vais la mettre derrière ma fenêtre et puis elle va grandir comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'était le Syngonium tricolore. La deuxième plante que j'ai achetée sur ce site-là, c'est une alocasia. Et oui, ça faisait super longtemps que je n'avais pas d'alocasia chez moi. Donc j'en voulais une nouvelle. Et c'est l'alocasia nebula hélène. La voici ! Alors, il y a quelques taches. On voit que la plante n'a pas une feuille lisse. Elle est un peu, comment dire, huileuse. Voilà. Elle fait un peu huileuse tout simplement parce que j'ai mis un produit sur la plante. Là, il va falloir que je nettoie la feuille, je l'arrose et que je la nettoie pour que les petites taches d'huile, entre guillemets, puissent disparaître. Alors, la nebula hélène. J'ai déjà la nebula, la nebula classique. Mais quand j'ai vu la qu'elle avait, la nebula hélène, je me suis dit que je la prends direct. Celle-ci, elle m'a coûté 30 euros aussi. Et en termes de feuilles, je trouve qu'elle a de très belles feuilles, très grandes et très jolies. La seule problématique que je pourrais dire, c'est qu'ils m'ont livré une feuille coupée. Mais ça, en soi, ce n'est pas très grave. Même si, pour le coup, ça peut être grave comme ça peut ne pas l'être. Dans le sens où, quand même, j'achète une plante à un certain prix. Je me dis que derrière, j'aimerais quand même qu'elle soit aussi en bon état. Mais pour l'instant, même si la feuille est coupée, la feuille est encore là. Mais surtout, j'ai deux grandes feuilles et une petite. Et je pense qu'on voit ici une petite feuille qui arrive. Trop mignonne, vraiment trop mignonne. Après, j'ai pris la nebula hélène. Parce qu'elle a une couleur un peu qui tend sur du gris clair. Si vous avez déjà vu, si vous avez regardé mes anciennes vidéos avec l'alocasia, Régina et Hélène, qui avaient justement une couleur très claire. Plutôt, on va dire du gris clair bleuté. Voilà, on va partir comme ça. Mais aussi, pourquoi j'ai pris cette plante ? Parce qu'en ce moment, je ne fais pas une obsession. Mais je peux dire que j'aime beaucoup les alocasia avec des feuilles rugueuses. Je trouve ça super joli. Je les aime déjà de base, mais je ne sais pas, j'ai envie d'en avoir plein. Et c'est pour ça que du coup, je voulais absolument... Quand j'ai vu qu'il y avait la Hélène sur ce site-là, je me suis dit « Let's go, prends-la Laetitia, elle est super jolie ». Franchement, je n'ai pas à me plaindre. La plante est super mignonne. C'est une nebula. À voir comment elle va évoluer chez moi. Pour l'instant, je l'ai mis en extérieur. Je ne vais pas la mettre en vitrine, je ne vais pas la mettre en box. Donc, je vais la laisser comme ça en extérieur. Et on verra comment elle se comporte. Si au bout d'un moment, je vois que ça ne va pas, je la mettrai en vitrine pour qu'elle ait plus de chaleur et d'humidité. Mais pour l'instant, je n'ai aucun souci à déplorer. Ça fait déjà une semaine qu'elle est à la maison. Voilà. La dernière plante dont je vais vous parler, c'est littéralement un braquage. Mais oui, quand je vous dis un braquage, je ne m'attendais pas à avoir une plante aussi grosse à ce prix-là. Que je vous montre ça. Alors, la plante en question, la voici. Je vais me reculer pour que vous la voyez. Eh oui, il s'agit d'une Monstera Thai. Alors, je vous laisse 5 secondes pour que vous me disiez à votre avis combien je l'ai payée. Je l'ai payée 70 euros. Oui, 70 euros pour une plante à un bout de 23 centimètres et qui est juste énorme. Je vous la remonte de nouveau. Voilà. Alors, pourquoi elle m'a coûté ce prix-là ? Alors déjà, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que je me baladais sur le site. Voilà, déjà. Je me baladais sur le site et je voyais les Monstera Thai. Je vois cette Monstera Thai à 70 euros. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Toutes les autres Monstera Thai qui sont sur le site, elles sont un minimum de 100 euros. 100 euros. Et la petite Monstera qui vend, mais vraiment quand je dis petite, elle n'est pas cette taille-là, mais vraiment petite, elle coûtait quasiment 54 euros. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors en fait, elle coûte 70 euros. Pourquoi ? Parce que c'est une plante mère. Et on peut voir ici, elle est coupée un peu de partout parce qu'ils l'ont utilisée pour faire des boutures. Après, moi perso, ça ne me dérange pas parce que vu la taille de la plante, à 70 euros, je trouve que c'est vraiment une affaire. Elle a un peu brûlé sur certaines feuilles, mais ça aussi, ce n'est pas grave. Ça s'arrange parce qu'en soi, la plante elle-même, elle est super jolie. Donc, je suis hyper contente de l'avoir trouvée à ce prix-là. Bon, maintenant, après, en termes d'entretien, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Il va falloir que je la rempote parce que j'ai vu que, hop, on peut voir ici, elle a colonisé son pot en termes de racines. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je pense qu'elle va rester dans ce pot-là tout l'hiver. Et au printemps, je vais la rempoter parce que je n'ai pas envie de faire d'erreur. Je n'ai pas envie de faire une erreur, une nouvelle erreur monumentale, comme j'avais perdu ma monster à taille l'année dernière. Mais ça, c'était l'année dernière, non, cette année, pardon, à cause des trips. Donc, oui, je suis hyper contente d'avoir trouvé cette plante à ce prix-là. Clairement, je trouve que c'est une très bonne affaire. Alors, au moment où vous verrez cette vidéo, il n'y en aura plus, malheureusement. Déjà, il n'y en avait que huit de disponibles. Et quand j'ai commandé, le lendemain, je crois qu'il n'en restait même pas une ou deux. Donc, c'est parti très, très vite. Donc, voilà, c'était la Monstera Taille Constellation que j'ai eue sur Gros Jungle. Maintenant, le site en lui-même. En termes de livraison, ça a été assez rapide. J'ai commandé le jeudi. Ils font les envois uniquement le lundi. Et j'ai eu les plantes le mercredi. Donc, ça a été très, très, très rapide. Après, en termes de prix, je trouve que c'est les prix classiques. Je ne crois pas la Monstera Taille. À part les tailles. Parce que c'est vrai que les tailles, je trouvais qu'elles étaient assez chères. On parle quand même du 200, voire 300 euros. Mais, vous savez, c'est les nouvelles tailles qu'on voit maintenant un peu partout. C'est les crèmes brûlées, les tailles avec plus de taches blanches. Enfin, il y a maintenant, je sais qu'il y a tout un dérivé de taille Constellation. Et je ne vais pas trop vous en parler parce que je ne me suis pas trop renseignée sur le sujet. Je ne sais pas vraiment en termes de dénomination qu'est-ce que ça dit. Parce que surtout, le terme crème brûlée, est-ce que ça veut dire parce que les feuilles, enfin, le blanc tend un peu plus sur du jaune. Je ne sais pas trop. Et puis même les tailles Constellation, il y a beaucoup plus de blanc. Ça me fait penser aussi à un moment, les gens cherchaient aussi d'avoir des Monstera Variegata avec énormément de blanc. Des full white, en fait. des full white, alors que c'était... C'est joli, hein. Franchement, sur le papier, c'est très beau. Mais, qui dit full white, ne dit pas de photo de synthèse, donc dit plus difficile à entretenir. C'est beau, mais c'est chiant. Il faut dire ce qu'il y a. Disons les termes. C'est plus difficile. Après, ça peut se faire. Je pense justement à Monstera, à Don Sonny, à Variegata, qui à mon nom est toujours full white, de full white. Mais elle est toujours là. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour Gros Jungle. Le deuxième site dont je vais vous parler, c'est Urban Jungle Store. Alors, c'est un site que je ne connaissais pas du tout. En termes de livraison et en termes de services après-vente, franchement, c'est top. Mais je vais surtout vous parler du service après-vente après. Alors, sur ce site-là, j'ai commandé deux plantes. La première, ça aussi, c'est une affaire. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. C'est une Monstera Oblica Pérou. Tata ! La voici. La Monstera Oblica Pérou. Je l'ai trouvée sur ce site-là à 35 euros. Voilà. À 35 euros, voici la taille que j'ai eue. Donc, là, pour la petite histoire, parce qu'il s'est passé un truc. De base, donc, j'étais... Je me balais toujours sur Internet, sur Facebook cette fois-ci. Et je voyais qu'une personne vendait des Monstera Oblica Pérou à 50 euros. J'ai hésité. Parce qu'en fait, la taille... Les plantes étaient plus petites que celles-ci. Elles étaient plus petites. Et j'ai hésité. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Ça fait longtemps que je veux de nouveau une Monstera Oblica Pérou. Parce que celle que j'ai perdue, c'était toujours à cause d'un trop-pleur d'humidité. Mais c'était de ma faute. Voilà. C'était de ma faute. Mais je vais retenter l'expérience pour ça. Au final, je me suis dit, bon, 50 euros, pourquoi pas ? Ça peut le faire. Et j'ai tapé Monstera Oblica Pérou sur Google. Et je suis tombée sur l'offre de Urban Jungle Store qui m'a renvoyée à une page Instagram sur leur page Instagram. Et j'ai vu qu'ils faisaient des promotions d'Oblica Pérou à 35 euros. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ? En plus, pour une bonne taille. Vas-y, je connais pas le site. On va commander. On verra ce que ça donne. Du coup, en termes de livraison, ça a été assez rapide. Pareil, une semaine pour arriver à la maison. J'étais même étonnée que ça arrive aussi vite. Surtout que je connaissais pas le site en question. mais je voyais que des personnes que je suivais, suivaient aussi le compte. Quand j'ai reçu la plante, quand j'ai reçu les plantes, ça m'a quand même rassurée de me dire, c'est bon, le site est fiable. Donc voilà. Donc ça, c'est la Monstera Oblica Pérou que j'ai eue sur ce site-là à 35 euros. Regardez comme elle est belle. En plus, moi, j'aime d'or. Les Monstera comme ça, à Donne Sonie, je l'adore. L'Oblica Pérou, ça faisait un petit moment, comme je vous l'ai dit, que je voulais de nouveau l'avoir parce que je veux voir comment elle arrive au stade maturité plus, plus, plus. Je veux trop voir comment les feuilles se développent. Est-ce que les trous sont encore beaucoup plus grands une fois qu'elle grandit ? J'ai trop envie de voir ça. Donc je vais tout faire pour l'entretenir celle-ci. Mais quand je vous dis que je vais la chouchouter, je vais la chouchouter. Du coup, on pourra en parler dans une vidéo d'ici 2-3 mois pour vous dire qu'est-ce qu'elles sont devenues. Toutes ces plantes d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? La dernière plante que j'ai commandée sur ce site-là, on reste dans les Alocasia. Et là, c'est une Alocasia. Bon, comme la Nebula Hélène que je n'ai pas non plus. Mais j'ai la Nebula. Donc on va dire que c'est une plante que je connais déjà. Ça, c'est une nouvelle Alocasia que je n'ai jamais eue à la maison. Et quand j'ai vu ce site-ci, je me suis dit qu'est-ce qu'elle est jolie ! Je l'ai vue à la maison. Il s'agit de la Alocasia Dragon Brave. La voici. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette plante ? J'ai beaucoup de choses à dire sur cette plante-là. Tout à l'heure, je vous parlais justement du SAV de Urban Jungle Store. Quand la plante est arrivée, donc celle-ci, j'ai eu des problèmes. Non seulement déjà, là, vous pouvez le voir, il me manque une feuille. Parce qu'en fait, la plante, la feuille est arrivée cassée. Donc je l'ai coupée. Ça ne servait à rien qu'elle reste là. Là, on peut voir que déjà qu'il y avait des petites tâches aussi. Donc ça, j'ai reçu comme ça. Je lui ai mis un produit aussi sur la plante, mais pas parce que je voulais faire de la prévention. Non, parce qu'il y avait des pucerons dessus. Il y avait des pucerons et il y avait des espèces d'acariens. Enfin, je ne sais pas si on pourrait vraiment dire que c'est des acariens parce qu'elles étaient vraiment bien, bien grosses. Les acariens, je commence à les connaître. Je n'ai jamais vu des acariens de cette taille-là. Ou alors, elles sont vraiment très bien mangées. Mais ce n'était pas le cas. Et puis de toute façon, on peut le voir face à la nouvelle feuille juste ici. Vous voyez, il y a des piqûres. Donc, il y a des piqûres et puis même, ça, c'est la nouvelle feuille et ça, c'est l'ancienne feuille. Le fait que la nouvelle feuille soit aussi petite par rapport à l'ancienne, ça prouve déjà qu'il y a un souci, que la plante ne va pas bien. Suite à cette mésaventure, j'ai envoyé un mail tout de suite au SAV en leur disant oui, ce n'est pas possible, je reçois une plante à ce prix-là parce qu'elle m'a coûté, oui, je n'ai pas dit, elle m'a coûté 70 euros celle-ci. Elle est en mauvais état, les feuilles sont cassées et en plus de ça, j'ai des acariens, enfin, j'ai des nuisibles. Ce n'est pas possible. Je leur ai expliqué la situation, ils se sont excusés et ils m'ont remboursé la moitié du prix de la plante. Franchement, top. De toute façon, c'est toujours comme ça que je vous dis si vous avez un souci avec des vendeurs, surtout des vendeurs professionnels, n'hésitez pas à demander la moitié d'un remboursement. Je veux dire, vous payez une plante, si ça ne correspond pas à ce que vous avez demandé, n'hésitez pas à le dire. Enfin, pour moi, c'est logique. Voilà, n'hésitez pas à vous plaindre, n'hésitez pas à faire une réclamation. Du coup, la locatia Dragon Brave, elle ne vous fait pas penser à une plante, elle ne vous fait pas penser à un croisement de plantes. Pareil, je vous donne 5 secondes pour que vous me disiez à quelle plante elle vous fait penser. Alors moi, elle me fait penser au croisement entre une alocasia Scalprime et une alocasia Platinum. Alors, je pourrais vous montrer ma Platinum pour que vous voyiez un peu. C'est surtout au niveau de la couleur qui me fait penser ça et la Scalprime par rapport aux formes. Ça se trouve, c'est un croisement entre les deux, je ne sais pas, dites-moi. Donc ça, c'est la alocasia Dragon Brave et pour le moment, ça se passe plutôt bien à la maison. Le pot est léger, là d'ailleurs, je vais aller la roser. Je ne vais pas la rempoter pour le moment. De toute façon, là, elle est dans un mélange, je vois, c'est plutôt de la tourbe de coco et de la perdite. Je pense qu'ils ont fait 50-50. Donc, je n'ai pas à me plaindre. Franchement, en plus, je la trouve super jolie. Donc, j'attends de voir comment elle va bien se développer à la maison. Je ne l'ai pas mis en vitrine, je l'ai mis en extérieur pour le moment parce que, comme je vous ai dit, elle a été attaquée par les nuisibles et j'attends que les nuisibles soient parties avant de l'intégrer à tout le reste de la collection. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de nouvelles alocasia à la maison. C'est la alocasia Dragon Brave. Et voilà, c'était tout pour moi. Donc, je voulais vous présenter mes nouvelles plantes que j'ai reçues la semaine dernière. Voilà, j'allais dire ces deux dernières semaines, mais non, mais je veux dire, la semaine dernière, je suis plutôt contente de mes achats et comme je vous l'ai dit, je vais aussi commenter d'autres plantes sur Equa Genera mais ça, ça ne viendra pas avant janvier, c'est ce qui n'est pas très grave. Mais en tout cas, je suis assez contente d'avoir trouvé le site Urban Jungle Store. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par celui-ci ou alors sur le site Grow Jungle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire quels sont les derniers petits achats que vous avez achetés en termes de plantes. Je ne vous ai pas parlé, mais évidemment, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai acheté une certaine... Ça a coupé ! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je me suis acheté aussi un certain denturium mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée ou une bonne journée quand vous verrez cette vidéo. Bye !